Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 20 juillet 2021, 7h07, 7h du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout, parce que c'est pas facile pour qui que ce soit. C'est une situation remplie d'anxiété dans laquelle on est. La pandémie a envoyé les gens, un groupe de la population, dans une folie extrême. Quand il y a des événements majeurs comme ça, déjà une frange de la population, une partie de la population est très fragile psychologiquement. Et mentalement, le nombre de cas de maladies mentales a augmenté dans les dernières décennies de façon spectaculaire. C'est quelque chose qu'on oublie, c'est quelque chose qu'on laisse de côté, c'est quelque chose qui semble être tabou. T'as des gens qui fonctionnent, qui sont pas normaux, dans le sens où ils sont pas équilibrés et qui ont des problèmes de comportement ou mentaux, mais on n'en parle pas. D'ailleurs, il y a Belle, ici au Canada, qui a toujours une campagne annuelle pour aider les gens atteints de maladies mentales. C'est pas une horaire, c'est pas... La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le sont, atteints d'une maladie mentale quelconque ou d'un trouble de comportement, mais qui fonctionnent bien, qui ont des vies normales, pareilles. Mais ça leur cause des problèmes personnels, souvent de compréhension du monde, de vision du monde. Il faut s'occuper de ces gens-là. Alors, la politique, qui est l'art de rien faire en donnant l'impression que t'as fait quelque chose, vient pas aider non plus la situation avec les réseaux sociaux, puis une vingtaine d'années qui se sont développées et où tout le monde publie n'importe quoi et à peu près n'importe comment, sans avoir aucune source, et on se lance dans des idées conspirationnistes, des théories loufoques. Donc, ça aussi, ça peut se comprendre. Souvent, ça vient du même genre de personnes qui sont atteintes de ces troubles-là. Il n'y a aucune vérification et c'est bien monté. Puis les gens qui vont sur ces réseaux-là, regardent ça et prennent ça pour du cash, comme on dit. Et là, t'as toutes sortes de fausses idées, de fausses perceptions qui s'installent chez les gens et on part avec ça. Le comportement de nos politiciens n'ont pas aidé non plus, depuis des décennies, même on pourrait dire depuis Matusalem. La politique, les politiciens, les dirigeants, autant religieux que politiques, sont là pour régner. Sont là pour contrôler la population, qui entre vous et moi est facile à contrôler. Les gens sont bons et naïfs. Et on a compris ça depuis longtemps. On peut remonter à Moïse-sur-le-Mont, s'y naïe avec personne autour de lui, aucun témoin, et qui revient avec probablement un petit meeting qu'il avait eu avec les dirigeants politiques. On s'était trouvé un bon plan pour contrôler la population, un pamphlet politique, les dix commandements, qui s'appliquent qu'à la population naturellement, parce que tu ne tures à point, ça n'applique pas aux généraux, ça n'applique pas aux présidents de pays, ça n'applique pas aux religieux et aux papes et tous les autres types de dirigeants religieux qui envoient les gens à la guerre pour s'entretuer, en leur disant, venant de Dieu, que c'était une bonne idée de s'entretuer. Donc le « tu ne tures à point », ça n'applique pas à tout le monde, ça n'applique aux communs des mortels. Tu ne voles à point non plus. Et tous les autres dix commandements que vous pouvez analyser vous-mêmes, des religieux et des politiciens qui se sont organisés ensemble. Ça ressemble pas mal à ça. Donc les fake news, ça remonte à il y a longtemps. Moïse qui ouvre les eaux en plus, c'était pas assez les dix commandements, il fallait qu'il ouvre les eaux pour laisser passer le peuple juif, sans compter toutes les autres, naturellement, miracles accomplis. On n'était pas rendu à Jésus qui s'est mis à ressusciter les morts, transformer l'eau en vin et les mers en poissons à l'infini pour la pêche miraculeuse, ramener la vue aux aveugles et ainsi de suite. Mais a dit que les gens devaient payer l'impôt à César parce que ce qui appartient à César appartient à César. Comprenez-vous? Encore là, le contrôle de la population totale. Donc, attendez-vous à rien de qui que ce soit. D'ailleurs, les religions, depuis 3, 4, 3 000 ans, les religions organisées comme on les connaît, ont réglé absolument rien. De l'état de pauvreté, de l'état d'inégalité, de l'état de corruption, de quoi que ce soit. D'ailleurs, ils sont affiliés la plupart du temps à tous les dirigeants politiques de toutes les époques. Ça nous amène à... Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sondage qui est publié sur le Jerusalem Post et qui donne vraiment l'impression qu'aux États-Unis, on a cette frange-là qui est bien identifiée dans ce sondage dans lequel on apprend que 20 % des Américains pensent que les puces électroniques sont à l'intérieur du vaccin ou des vaccins de la COVID-19. Encore là, c'est des idées qui se sont propagées sur les réseaux sociaux de conspirationnistes sans aucun fondement scientifique, sans aucune preuve physique que ça se fait non plus. Comme l'origine du coronavirus qu'on ne connaîtra jamais. Si vous pensez vraiment que vous allez savoir un jour ce qui s'est passé, vous ne le saurez jamais. C'est comme n'importe quoi, tu ne sauras jamais ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé et dans quel but ça s'est passé. Tu peux extrapoler, tu peux fabuler mais tu ne le sauras jamais. Puis tu ne le sauras pas surtout de ton sous-sol en faisant des recherches bidons sur des réseaux sociaux qui ne publient que des fabulations. Donc, ce n'est pas toi non plus qui va le savoir mais tu peux t'amuser à fabuler. Mais ça nous en donne une bonne idée de ce que peuvent représenter des problèmes de santé mentale et de déséquilibre. Un faux contenu a été publié sur les réseaux sociaux concernant la théorie de la micropuce. De nombreux théoriciens du complot affirmant que la COVID-19 n'est qu'une dissimulation pour suivre les personnes utilisant les vaccins. Je veux dire une chose, puis ça j'en ai déjà parlé, ils n'ont pas besoin d'une micropuce dans un vaccin pour te suivre ou pour... Pensez-vous vraiment que les politiciens ou le système en place qui est vraiment puissant s'inquiètent d'une bande de baché-bouzouk comme vous et moi ? Qui n'ont aucun pouvoir, aucune arme et aucune organisation pour renverser le système. Comprends-tu c'est quoi renverser le système ? Ce n'est pas dans le vin des politiciens, là. Le système est immense. Le système est là depuis 3000, 4000 ans. Il s'est juste amélioré, toujours, toujours, mais toujours avec le même genre de pouvoir et de dirigeant. Ce n'est pas de remplacer un politicien, ce n'est pas de remplacer un pseudo-système ou de détruire un pseudo-mur. Ça, c'est juste l'illusion. Le système est immensément puissant et impossible à renverser. Donc, si vous pensez que ces gens-là sont vraiment inquiets de gens comme nous, la population ordinaire et qu'ils doivent nous suivre absolument, c'est du... Ça, c'est plus que de la fabulation. Puis, entre toi et moi, ils n'ont pas besoin d'une micropuce, je l'ai dit, ils ont ton téléphone portable. Tout le monde a un téléphone portable. Tu peux aller dans la jungle la plus éloignée. Tu vas trouver des téléphones portables chez tout le monde. Et c'est comme ça qu'on veut. On peut te suivre. Puis, ce qu'on veut, dans le fond, c'est juste t'envoyer des publicités pour que t'achètes encore plus. Mais si tu penses qu'ils vont se soucier d'un Pierre, d'un Jacques, d'une Ginette ou d'une Juliette, renverser le... C'est du... Ça, c'est vraiment plus que du délire, là. C'est pour ça que la solution et la meilleure approche à tout ça, c'est de faire ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire dans la vie. Améliore ton sort. Rends ta vie le plus productif possible. C'est pour toi. Préoccupe-toi de toi, tes proches. Fais en sorte que tu sois en équilibre, en santé, que tu vives une vie des plus agréables. Ça va t'aider d'avoir, si tu as un problème de déséquilibre mental, à t'équilibrer, à rester zen. Puis, détache-toi de tout ça puis de toutes ces idioties. C'est vraiment... Parce qu'il n'y a rien que tu vas pouvoir changer. Jésus te l'a dit. Paye tes impôts. Rends à César ce qui appartient à César, c'est les impôts. Puis, nous autres, on est là pour l'aider à faire de l'argent à la religion puis à s'assurer que le bon peuple va payer ses impôts. Puis, tu as vu, il n'y a rien qui a changé puis qui changera. Quelques 20% des Américains croient à la théorie du complot selon laquelle des micropuces pourraient avoir été implantés dans des vaccins COVID-19 que des millions de personnes ont déjà pris dans le monde selon une étude de YouGov et de The Economist qui a mené cette enquête la semaine dernière malgré un manque de preuves à l'appui d'une telle affirmation. Le sondage a conclu que dans l'ensemble, 15% des Américains ont déclaré que cette théorie du complot était probablement vraie tandis que 5% ont déclaré qu'elle était tout à fait vraie. Le même sondage a conclu que 27% des personnes âgées de 30 à 44 ans soutiennent cette théorie avec 8% des électeurs de Biden et 29% des électeurs de Donald Trump. Quelques 14% des électeurs démocrates et 32% des électeurs républicains partageaient également le même sentiment. La désinformation concernant la COVID-19 a été un sujet controversé au cours de la dernière année. Tout récemment, le président américain Joe Biden a déclaré que la désinformation diffusée sur les réseaux sociaux concernant le virus avait tué des gens parce que les gens ne prenaient pas ça au sérieux, ne se protégeaient pas, et cette désinformation-là a probablement mis en péril et tué des milliers de gens. Un faux contenu a été publié sur les réseaux sociaux concernant la théorie de la micropuce, de nombreux théoriciens du complot affirmant que la COVID-19 n'est qu'une dissimulation permettant au gouvernement et aux entreprises du monde de suivre des millions de personnes utilisant le vaccin. C'est complètement, c'est vraiment enfantin, mais qu'est-ce que vous voulez? Et ces théoriciens du complot-là, naturellement, on aime toujours, autant chez les conspirationnistes que chez les dirigeants, avoir des symboles. Et le symbolisme pour les théoriciens du complot, naturellement, concernant le vaccin, c'est toujours Bill Gates et Melinda Gates qui ne sont plus ensemble, maintenant ils sont séparés. Parce que c'est toujours facile d'associer un visage puis de se mettre à détester puis à toujours cibler le même visage. Bill Gates, tout ce qu'il a fait, c'est d'essayer de promouvoir la santé en Afrique et d'essayer d'augmenter l'espérance de vie en Afrique en vaccinant les Africains, entre autres, contre des maladies que nous, on a éliminées depuis longtemps grâce à la vaccination. Donc, on pourrait se poser des questions sur les valeurs des conspirationnistes. Pourquoi ça a été correct pour nous de se débarrasser, les Blancs, de ces maladies-là? Puis, on ne veut pas que le continent africain puisse se sortir de ces maladies qui ont été éliminées chez nous depuis longtemps. Donc, c'est très douteux. Mais enfin, je lève partager ça pour que vous reveniez un peu à la raison. Mais tu ne peux pas ramener à la raison quelqu'un qui est complètement dérangé, c'est une cause perdue. Puis ça, ça a été prouvé. Puis plus tu essaies de les ramener à la raison, plus ils deviennent fous et violents. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais pense à Moïse, à Jésus, peut-être que tu vas revenir sur Terre. Ou peut-être pas. Je vous en reviens.